C'est parti pour l'ONG de Practical Action. C'est l'ONG de l'Angleterre. C'est un bureau d'Afrique de l'Ouest et Dakar. Nous avons fini ce projet depuis 2021. C'est promouvoir la résilience communautaire face aux inondations dans la Commune de Thiers-Nord. Nous avons commencé à travailler avec un projet. Nous avons considéré qu'il y a une activité. Il y a aussi des conseils de curation. Il y a aussi des conseils de travail. Il y a aussi des conseils d'alerte précoce. Il y a des informations de partage des communautés. Il y a des conseils de météo et des messages de notre pays. Il y a des risques très fortes. Il y a des risques très fortes. Il y a des risques très fortes. Il y a aussi des risques très fortes. Il y a aussi de partager avec les communautés. Il y a aussi des risques d'inondations. Je suis de Aminata Ndiaye. Il y a des risques d'apprentissage. Nous avons travaillé depuis 2016. Il y a des risques d'information et de la désémination. Il y a des informations climatiques. Il y a des conseils agricoles. Il y a des informations qui nous ont appris. Ils nous ont participé à protéger sur la communauté et la communauté. Il y a des langues locales. Nous avons suivi cette situation. Dans notre communauté, nous nous sommes tous les clients. Et les informations du Sénégal et du Sibirien ne peuvent pas comprendre l'information. Ce qui fait que les communautés ne peuvent pas comprendre l'information. Ils ne peuvent pas comprendre l'information. Ils peuvent transférer l'information. Ils peuvent l'envoyer en langue locale, mais en langue locale. Ils ne peuvent pas comprendre l'information du Sénégal, les poulards, etc. Dans ce projet, nous travaillons avec Practical Action FICS. Nous travaillons avec les informations du Sénégal et des informations climatiques. D'ici là, il y a quelques consignes. Ils ne peuvent pas comprendre l'inondation. C'est ce que nous travaillons avec Practical Action. En même temps, nous permettons aux communautés de remonter les informations du Sénégal. Ce sont des questions que nous devons poser. Ils permettent de leur permettre à travers le projet. Donc, nous devons commencer par l'inondation. Et tous les objectifs que nous pouvons atteindre. La communauté, c'est ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire. J'appelle Malik Saou. C'est le point focal régional du système d'alerte précoce du Croix-Rouge Sénégalais. Au niveau de la région de Thiers. C'est ce que nous pouvons faire. Donc, aujourd'hui, nous avons vu le programme dans le programme de Croix-Rouge. Nous avons vu Sabi et Anasim. Nous avons vu tous les messages de météo. Nous avons vu le canal de la région de Thiers. Nous avons vu la communauté de la zone nord. Nous avons vu la pratique de l'action. Depuis, nous avons vu des activités. Nous avons vu des activités parallèles. Nous avons vu des activités pour accompagner la communauté. Nous avons vu des activités pour créer une équipe et un groupe. C'est ce que nous avons vu. Il faut recevoir les messages à travers des canaux. Comme les Badiens ou les mouvements associatifs. Les Dara et tout. Ils sont représentants. Il faut vous faire recevoir les messages. Tout le monde peut vous préparer. Ce que nous sommes préparés, est plus facile. Nous sommes en train d'avoir une autre catastrophe. Donc, nous sommes en train de la faire. Donc, c'est ce qui nous a fait. Nous avons vu la pratique. Nous sommes en train de travailler dans la boucle des informations. Il nous a fait un message. Il nous a fait une bonne question. Nous avons vu le message. Nous avons vu son message. Nous avons vu notre mission. Nous avons vu le match. Nous sommes en train de l'éclat de la communauté.